Lundi 8 avril 2024, Gad Elmaleh s'est confié à Télérama. L'humoriste, tombé en disgrâce en 2019 à la suite d'un scandale de plagiat, prend la parole et se livre en toute honnêteté sur ce mensonge qui aurait bien pu lui coûter sa carrière. Véritable star de l'humour au début des années 2000, Gad Elmaleh a su séduire le public français. Originaire du Maroc, il aspirait à la gloire, à la reconnaissance et au feu des projecteurs. Devenu célèbre grâce à des spectacles tels que l'autre C.S. Timway et Papa est en haut, il se frotte au cinéma et offre au septième art français des rôles désormais cultes dans Chouchou, 2003, Coco, 2009, ou encore le très charmant Or de Prix, 2006, dans lequel il donne la réplique à Audrey Toto. Rêvant de toucher les étoiles, il va tenter de se frotter à celle d'Hollywood. Mais en 2019, tout s'effondre. Une chaîne YouTube appelée Copie Comique l'épingle lui, ainsi que d'autres humoristes pour plagiat. Lors d'une interview donnée à nos confrères de Télérama, lundi 8 avril 2024, Gad Elmaleh revient sur cet épisode. Gad Elmaleh se confie sur les accusations de plagiat cet idiot, mais au moment du plagiat, Instagram et YouTube n'existaient pas. « J'aurais dû assumer qu'il m'était arrivé de prendre des vannes à des Américains », explique Gad Elmaleh. « Lui qui, en 2019, avait tout tenté pour se disculper. Il admet donc avoir plagié, par facilité. Nous étions plusieurs épinglés pour plagiat. Mais je suis le seul à avoir autant pris. Enfermé dans mon orgueil, je suis rentré dans le jeu, je me suis justifié. Je n'endormais plus la nuit. Ce n'est pas l'accusation qui me faisait mal, mais la peur qu'on ne m'aime plus, avoue-t-il. Ce scandale a provoqué un hiatus dans la carrière du comédien. Si bien qu'il en a profité pour se recentrer et se découvrir, notamment par le biais de la foi. Finalement, ça a été la période la plus bénéfique de ma carrière. Mes certitudes se sont toutes effondrées. Je me suis remis aux études au Collège des Bernardins, puis je suis passé à la théologie et à l'anthropologie. De cette introspection née en an 2020 de le long métrage reste un peu, sur son voyage initiatique en terre religieuse. Définitivement de retour, notamment avec lui-même, le titre de son nouveau spectacle, Gad Elmaleh a un regard lucide sur celui qu'il a été. Comment les accusations de plagiat de copie comique ont-elles changé la vie de Gad Elmaleh ? Fils d'un commerçant qui faisait du mime, le petit garçon qu'il était se rêvait comédien. Mais pas seulement. Au-delà de l'envie de devenir comédien, j'avais alors besoin d'être connu et reconnu, de signer des autographes. D'être différent. Cette volonté de lumière guidait jusqu'à mes histoires d'amour, dit-il à Télérama. Puis de s'épancher sur ses failles, tellement humaines, j'ai bâti ma carrière sur un manque de confiance en moi, une fragilité finalement utile pour les thèmes que j'évoque sur scène. Sauf que cela générait en retour une forme de mégalomanie. Mais il a fait du chemin depuis, a profité du scandale et de ce passage avide pour faire un travail sur lui-même et se concentrer sur sa famille. Une psy m'avait encouragé à noter chaque moment, même le plus insignifiant, où je n'avais pas dit la vérité. Si on s'en arrange, ce n'est pas grave. Ça le devient s'il pèse, donnant alors une couleur sombre à la vie. Résultat, aujourd'hui Gad Elmaleh pense s'être débarrassé de l'ego qui a gangrené sa vie si longtemps. J'en suis tellement revenu. Professionnellement, désormais, j'ai juste besoin que la vingt claques, d'arriver au prochain show. Et quand j'y suis, j'ai hâte de filer dans un comédie club pour rôder un nouveau bout de spectacle, parler avec les humoristes. Je n'ai pas d'autre vie sociale, conclut-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501